... Monaco avait l'air enfrogné au départ du Grand Prix de Monte-Carlo, pas un rayon de soleil en effet, et même quelques gouttes de pluie au moment où les 16 bolides s'élancent dans les rues de la cité. 16 bolides qui s'emballent et 300 chevaux qui s'emballent sous le capot d'une voiture de course, cela fait du bruit et cela cause aussi parfois des accidents. Résultat, 3 voitures hors course, dont celle de Maurice Trintignant, elles n'ont pas parcouru plus de 200 mètres. Les autres pilotes ne s'en soucie guère. Le britannique Graham Hill mène la ronde, suivi du néo-zélandais McLaren et de l'américain Philly. Et pendant 92 tours, sur les 100 tours que comporte l'épreuve, Graham Hill, avec la virtuosité tranquille du pilote sûr de son affaire, continue de tourner seul en tête à plus de 110 de moyenne. Hélas, à 25 kilomètres du bus, sa boîte de vitesse a rendu l'âme et c'est la numéro 14 de McLaren, l'Atlantiste, qui va franchir en tête la ligne d'arrivée aspirant dans son sillage la Ferrari de Phil Hill. Finis les chevaux de bois de nos grand-mères, en Californie, la classe biberon préfère les émotions fortes. Chaque année, il en est ainsi dans la petite ville de Salinas. On pratique le rodéo comme des grands, parfois avec la maîtrise des vrais cowboys, comme dans les westerns. Des bûches, il y en aura pour tout le monde. Et l'on se réjouit du malheur des autres, cet âge est décidément sans pitié, le taureau également. Et en Californie, on est pour l'égalité des sexes, les filles en piste comme les garçons. C'est évidemment moins paisible qu'un concours de beauté. Le château de Champs a prêté son cadre au quatrième week-end franco-britannique qui, grâce au premier soleil de juin, ne s'est pas cantonné au coin du feu. Cordiale et franche, telle fut l'atmosphère dans laquelle le général de Gaulle et M. Macmillan ont étudié le problème numéro un, la participation de l'Angleterre à l'Europe des six. Triomphateur du cosmos, Scott Carpenter, frais et dispo comme au départ, a retrouvé à son retour de l'île du Grand-Turc sa femme, sa mère et ses quatre enfants, avec une joie tendre que laissent bien deviner ses images. Personne, bien sûr, n'avait suivi son voyage avec autant de ferveur, autant d'impatience. Et bien entendu, tout le monde est allé regarder la capsule à l'intérieur de laquelle ce grand garçon avait passé près de cinq heures pendant ses trois tours de terre à manipuler les manettes et les boutons de son mystérieux tableau de bord. De cet immense succès, de cette grande aventure, voici le témoin absolu, cette petite cage étroite qui est allée frôler les astres. A Jérusalem, Adolf Eichmann, condamné à mort pour l'extermination de 6 millions de Juifs, a pris place une nouvelle fois dans la cage de verre du palais de justice de Jérusalem, la dernière. C'était en effet pour entendre prononcer le rejet de son appel par le juge Silberg au nom de la Cour suprême israélienne. Rien ne sauverait plus Eichmann désormais. Deux jours plus tard, la grâce lui était refusée et la peine immédiatement appliquée. C'était pour la potence qu'Eichmann quittait sa cage de verre. Le bourreau a payé, si l'on peut jamais payer pour pareil crime. Des débris calcinés, c'est tout ce qui reste du Boeing 707 qui devait ramener de Paris à Atlanta 123 touristes américains. Avec eux, huit membres de l'équipage ont péri. Seuls rescapés, deux hôtesses éjectées de la carlingue ont miraculeusement survécu. N'ayant pu décoller, le mastodonte est venu s'écraser après une course folle de 300 mètres au-delà de la piste d'Orly, entre deux pavillons de Villeneuve-le-Roi. Et c'est une chance qu'on n'ait pas aujourd'hui à déplorer d'autres victimes parmi les habitants. Une des plus grandes catastrophes aériennes. Au camp de Val d'Aon près de Besançon, 3000 officiers parmi lesquels des officiers allemands ont découvert les grandes manœuvres de l'armée future. Ces exceptionnelles manœuvres interarmes faisaient usage en effet des derniers modèles de matériel et en particulier des chars équipés d'engins téléguidés de conception française. Un épisode de la guerre presse-bouton. Si Buffon a pu dire un jour, le cheval est la plus noble conquête de l'homme, c'est que cette affirmation s'était traduite dans la réalité dès les âges les plus reculés. Le cheval fut en effet de tout temps mêlé à l'idée de combat, de victoire, de succès. Et dans un domaine plus terre-à-terre, l'enfant a-t-il jamais réclamé plus ardemment un autre compagnon qu'un cheval ? De là le succès à travers les générations, des chevaux de bois de nos jardins publics et des orchestrions dont le tournoiement régulier a bercé toutes les enfances. De là aussi le succès des chevaux à jupons, commun à nombre de traditions folkloriques de nos provinces. Elon n'a pas cessé de perpétrer ses jeux de chevaux porteurs de chance. C'est peut-être de cette mystique cheval égale chance que s'inspire cette année le Grand Prix de Paris. Hors de l'attrait qu'elle apporte aux Turfistes, cette course déterminera en effet au sweepstakes de la Loterie Nationale l'affectation des plus gros lots. 100 millions, 200 millions et encore plus de 30 lots de 5 à 50 millions. De quoi rêver ! En ce mois de mai, dans le décor renaissance de la cour du Belvédère au Vatican, on pourrait, ou presque, se croire revenu au XVIe siècle. Dans le costume que dessina pour eux Michel-Ange, les nouvelles recrues de la gare de Suisse ont prêté serment, comme elles l'ont fait depuis la création de leur corps voici plus de 4 siècles et demi. La main gauche sur la hampe du drapeau, les 3 doigts de la main droite levés en signe de dévotion à la Sainte Trinité, chaque nouvelle enrôlée a juré fidélité au souverain pontife. Rien n'a changé depuis Jules II. Mais alors la gare de Suisse comptait 200 hommes. Elle n'en compte plus que la moitié depuis le pape Léon XIII. Du Balcon, sa sainteté Jean XXIII a salué, comme ses prédécesseurs, ses soldats d'un autre âge, dont la présence dans leur aspect inchangé perpétue une tradition et exalte un souvenir. Le souvenir des 147 gares de Suisse qui tombèrent en 1527 en défendant la ville éternelle contre les lances-quennais du connétable de Bourbon. La cadence des retours d'Algérie s'est accrue cette semaine. En même temps que le paquebot El-Jézaïr quittait Port-Vendre, accostait le Quai Rouen porteur d'un nouveau millier d'or à nez. C'est presque 8000 retours quotidiens, a annoncé le secrétaire d'Etat au rapatrié, M. Boulin, que nous décomptons maintenant. Femmes et enfants forment la majorité de ces retours qui, en général, après un passage au centre d'accueil, se dispersent pour retrouver un toit dans leur famille ou chez des amis métropolitains en attendant que l'avenir leur désigne leur chemin. Établissement en France ou rentré en Algérie où ils retrouveront un pays qu'ils aiment, où ils ont tant fait déjà. L'approche du référendum d'autodétermination, en dépit des nouveaux drames déchaînés par l'OAS après 8 jours de trêve, a déterminé certaines mesures. Mais Salihadj, leader du MNA, a été rendu à une complète liberté. Son parti prendra part à la campagne du référendum, comme le FLN et certains partis politiques. Et dans un discours-programme, le général de Gaulle a mis les Français en présence à la fois des faits et de ses grandes espérances. Dans 23 jours, pour la France, le problème algérien sera résolu au fond. L'Algérie disposera d'elle-même. L'Algérie et la France pourront coopérer organiquement et régulièrement. Dès lors, quel rôle peuvent et doivent jouer demain en Algérie ? Les Français qui y sont établis, qui l'aiment, qui y ont tant fait déjà, et dont ce pays a tant besoin. Une fois de plus, j'affirme mon espoir que ce rôle, ils le joueront pleinement dès que seront dissipés les derniers nuages sanglants par lesquels des fous criminels tentent encore de les égarer. Le général de Gaulle a ensuite évoqué la question des institutions dans l'œuvre accomplie et dans l'avenir français. Ce qu'il fallait faire fut fait. Mais c'est, chacun l'a vu, parce que les institutions nouvelles permettent à l'État d'agir au lieu que les anciennes ne pouvaient que l'en empêcher. Françaises, Françaises, chacun a vu que la fidèle confiance dont vous m'avez en masse investi m'a moi-même obligé et soutenu jour après jour et que cet accord direct entre le peuple et celui qui a la charge de le conduire est devenu, dans les temps modernes, essentiel à la République. Le Salon international de l'aviation légère à Cannes présente cette année des avions pour tous les goûts et pour toutes les bourses. A l'occasion de ce salon, s'est déroulée une journée militaire de l'aviation et ici, on peut apprécier la maniabilité du Nord 3202 dans un très joli vol de groupe. L'hélicoptère, c'est le Saint-Bernard du XXe siècle. Ici, une opération de sauvetage. Mais l'hélicoptère, c'est aussi la bonne à tout faire. C'est peut-être cela la dépanneuse de demain pour les automobilistes. Ça évitera en tout cas les embouteillages. Dans ce genre d'opération, avec l'hélicoptère Jean, on risque d'attraper le tournis. Il est plus prudent de se poser ensuite sur la plateforme d'un camion pour retrouver ses esprits. L'alouette III mérite bien son nom. Elle évolue tout aussi facilement qu'un petit oiseau. Et comme les petits oiseaux n'aiment pas voler seul, ils organisent entre eux un petit balai. Mais là, il s'agit d'alouette II. Pour les dizaines de milliers de Britanniques qui assistent au derby d'Epsom, c'est un jour de fête. Et comme on est entre soi, on n'hésite pas à afficher un peu de laisser aller. Le côté col dur, c'est pour la tribune officielle. La reine n'est pas là, elle est enrhumée. Mais la reine-mère, la princesse Margaret et Tony n'ont pas voulu manquer la course. Il y a 26 chevaux au départ. 26 chevaux qui vont offrir le plus extraordinaire spectacle qu'on ait vu à Epsom depuis 183 ans. Vous avez bien raison de chercher vos favoris à la jumelle. Ils ne vont pas rester longtemps dans le peloton. Le berby d'Epsom va battre cette année les records de chute du Grand Stipe de Liverpool. Et pourtant, à Epsom, il n'y a pas l'ombre d'un obstacle. Un faux pas de Romulus, l'un des concurrents, et c'est la chute en cascade. Bilan, 7 chevaux, les 4 fers en l'air. L'un d'entre eux doit être abattu et 6 jockey à l'hôpital. Il est maintenant plus sage de rentrer à l'écurie. Et pendant ce temps, les rescapés foncent vers le poteau. Il en reste encore suffisamment pour rendre la fin de course attrayante. Une fin de course catastrophique pour l'élevage anglais. Dans les trois premiers, un cheval irlandais et deux chevaux français. Et c'est l'irlandais Larkspur qui gagne devant Arcor et le Cantillac. Cette petite promenade de 2400 mètres apporte 50 millions aux propriétaires du cheval et 5 millions aux jockeys. On parle de vacances. On y arrive. Dans un mois, nous allons retrouver ce spectacle insolite d'une ville vide et de ses habitants comme par un coup de pompe. Car, chose étonnante, du 15 juillet au 1er septembre, tout le monde semble avoir mis la clé sous la porte. C'est le moment où la plupart des usines se précipitent dans le même sommeil. Et ce congé massif jette aux mêmes dates, sur les gares et sur les routes, des millions d'êtres qui veulent se croire en vacances. Délicieuses vacances de trains bourrés et de routes encombrées. Mais bien sûr, on a le droit d'aimer ça. Là-dessus, on va se retrouver en foule, les mêmes foules dans les endroits touristiques. On va jouer les sardines sur les plages. Enfin, seul. À nous, disent-ils, les horizons solitaires, l'inquiétude des petits coins tranquilles. À nous, le silence de la mer. À nous aussi, le confort du séjour. À l'éloquence de ces signes qui semblent vous dire, tout de même, si vous étiez venus plus tôt ou plus tard, en juin ou en septembre. Ah non, c'est aussi un sport estival de coucher à la dure. Je me reprendrai avec des lacors ce mois d'août. Comme on vous le dit. Connais-toi toi-même, recommandé Socrate. On peut évidemment aller interroger son visage dans les glaces du musée Grévin. On peut aussi procéder plus scientifiquement. Reconstituer, par exemple, le visage en utilisant que le côté droit. Ou en utilisant que le côté gauche. C'est le procédé des hémifaces qui fait rage actuellement en photographie. Le cinéma, lui, peut réaliser l'opération en direct, si l'on peut dire. sans l'aide d'une paire de ciseaux. Le système optique de Dufour et Leclerc, en effet, placé devant l'appareil de prise de vue, permet à l'aide d'un miroir réglable d'isoler chaque côté d'un visage. Et de montrer chaque demi-visage en un visage complet. Ainsi, verra-t-on apparaître, derrière un visage de tous les jours, la personnalité saturnienne que révèle le côté gauche et la personnalité vénusienne que cachait le côté droit. De deux visages, bien entendu, on peut aussi faire un seul. Le haut de l'un avec le bas de l'autre, mais ceci n'est qu'une fantaisie. Autrement plus instructive, et Fernand Reynaud a bien voulu se prêter à cette opération indiscrète, et la découverte des deux aspects secrets d'un même visage. Les spécialistes sont formels. Les deux métamorphoses successives mettent à nu les deux personnalités contradictoires que chacun nous cache en lui. De Raymond de Vos, voici révélé, grâce à l'hémiphase gauche, un moi social, disons, épanoui. Quant à Sacha Distel, l'hémiphase droite révèle un moi intime qu'on pourra juger timide. Au regard d'un moi social affirmé. Et il faudra admettre que Jean-Richard, somme toute, cache bien son moi. Intime. Social. À vous de jouer, maintenant. Combien de mains le général de Gaulle a-t-il serré dans la foule qui, tout au long de son voyage en Franche-Comté, l'a acclamé avec chaleur. En effet, à Dôle, à Longues-Sauniers, partout où s'arrêta le cortège présidentiel, une foule compacte se pressa autour du général pour le voir et l'écouter. On sait qu'au cours de ce voyage, un projet d'attentat devait être découvert et leur promoteur arrêté. Cet incident ne changea rien au déroulement des cérémonies ni à l'horaire du voyage. Et l'enthousiasme général n'en manifesta que plus d'ampleur. Dans ces nombreuses allocutions, le général de Gaulle a évoqué les épreuves surmontées et dont la plus récente est le drame algérien. Mais il a surtout parlé de l'Europe de Donat. Cette Europe qui doit être l'Europe des peuples, c'est-à-dire celle des États et non pas celle des mots, des mythes et des combinaisons. Tous les jours entre Berlin Est et Berlin Ouest, des messages s'échangent. Message lumineux que la lumière du jour rend plus discret. Aussi le gouvernement de Pankov, sans doute insatisfait de la barrière qu'il a dressée, s'est mis en devoir de renforcer et d'étendre ce barrage constamment surveillé que les Allemands de l'Ouest nomment le mur de la honte. Les nouveaux travaux comporteront 10 mètres de terre labourée, 30 mètres de terrain nus, un champ de mine de 25 mètres, 130 mètres de terrain où toute végétation et toute construction auront été supprimés. Une zone de 5 km où l'on ne pourra accéder qu'avec un sauf-conduit spécial. L'image d'un immense camp de concentration. L'affaire Laeussienne est-elle enfin réglée ? Le prince Bounoum est venu dans la plaine des Jars donner son accord à la constitution d'un gouvernement d'Union Nationale, auquel d'ailleurs il ne participera pas. Le prince Souvanouvang, lui, chef du Patetlao, d'obédience communiste, sera ministre de l'Economie et du Plan. Le général Foumi, pro-occidental, sera ministre des Finances. Quant au rôle de premier ministre, il sera assumé par le prince neutraliste Souvanoufouma, chargé également de la défense nationale, de l'action sociale et des anciens combattants. Après 5 ans de crise, les princes laotiens sont enfin d'accord. La satisfaction est, semble-t-il, générale dans le monde. Hong Kong n'a pas résolu ses problèmes, il s'en faut. La ville, surpeuplée, incapable de loger tous ses immigrants, elle compte actuellement 3,5 millions d'habitants, se trouve maintenant devant le problème de l'eau. Hong Kong a soif. Une sécheresse exceptionnelle à vider les torrents où ne coule plus qu'un mince filet d'eau. Bien sûr, on construit un nouveau réservoir, mais les travaux sont encore loin d'être achevés et le pipeline qui le reliera à la ville n'est pas installé. Pour l'heure, le sceau est roi et la corvée d'eau occupe l'essentiel des activités des femmes et des enfants. Hong Kong se débattait déjà avec le problème du logement, de la nourriture et du travail d'une population pléthorique sans cesse grossie par les réfugiés chinois. Le manque d'eau vient encore de compliquer dramatiquement la situation. Le soleil, on l'a attendu longtemps, mais il y a cette année du nouveau sous le soleil. Un style tout neuf, le style petit matelot a pris l'offensive. Bas de pantalons largement évasés, tricots rayés, volontiers barrés d'un ceinturon qui fait la taille basse, la nouvelle vague n'aura pas que le pied marron. Les robes, elles sont rares, se portent rayées à la matelote, mais on leur préfère les pantalons et les marinières. Et le pompon est toujours au béret. Les plages vont donc ainsi voir fleurir toute une armée de petits marins jolis, il faut le dire, à croquer. En attendant les bords de mer, la nouvelle mode s'est affirmée sur les bords de marne, ce qui a permis de constater que les maillots de bain avaient aussi résolument évolué. Des deux pièces, mais le soutien-gorge peut devenir brassière et le slip culotte. Les maillots une pièce ont leur devant moins dégagé. Le décolleté se porte véritablement dans le dos, avec alors la plus grande générosité, mais avec l'addition d'un nœud pour les plus que les montées. Grande vogue aussi des maillots asymétriques. Il reste qu'il y aura toujours, bien entendu, des réactionnaires. Et ces nouveaux modèles ne sont pas allergiques à l'eau. L'hôtel de ville après l'hôpital Mustapha. L'offensive de destruction avait marqué une nette recrudescence à Alger. Et l'explosion de 50 kg de plastique dans la maison communale avait fait 1 mort et 43 blessés parmi les oives qui y étaient cantonnés. Mais cette dévastation spectaculaire aura-t-elle marqué la fin de l'opération Terre brûlée ? Le 17 juin, qui vit la conclusion des accords FLN-OAS, aura-t-il marqué en Algérie la fin du drame ? On veut le croire. Et ils voudront sans aucun doute le croire, ceux que deux jours plus tôt la peur avait jeté vers le port d'Alger. La peur. Peur du meurtre. Peur d'un enlèvement. Peur d'une balle perdue. Peur de tout. Ils étaient ce jour-là 1 500 ou 2 000 femmes, enfants, vieillards, qui s'embarquaient pour la métropole. Sur l'un des bateaux qui font sans interruption la navette à travers la Méditerranée. 92 000 rapatriés en 12 jours. Tel avait été le record des départs depuis le discours de M. Benreda à Tunis. En 25 heures de traversée sur le pont du navire, ils ont essayé d'oublier le cauchemar dans lequel ils vivaient. Et beaucoup pensaient que sans doute ils étaient partis pour ne plus revenir. Ils sont arrivés, soulagés peut-être, mais surtout désorientés. Genres de conditions modestes, vieillards qui avaient vécu en Algérie toute leur vie, ils ont tout laissé de l'autre côté de la mer. A ceux-là, l'accord de Rocher-Noir apporte-t-il la promesse d'un apaisement, d'une possibilité de retour. La promesse que les enfants accueillis à la pouponnière n'auront pas commencé à Marseille une vie de déracinés. Et pour tous, en France comme en Algérie, l'heure qui vient de sonner est-elle le signe de la réconciliation, de l'espoir retrouvé. Depuis l'accord de Rocher-Noir, Alger, sinon toute l'Algérie, a retrouvé le calme. Peu à peu, la rue, avec le retour progressif des musulmans dans les quartiers européens, a repris son aspect d'autrefois. Le photographe de la rue a réinstallé son éventaire. Les deux communautés, timidement d'abord, ont commencé à réapprendre à vivre ensemble. Pour la population musulmane, à huit jours du scrutin d'autodétermination, la campagne du référendum est du reste la grande affaire. Sur les murs, sur la chaussée, le mot indépendance s'est multiplié. Pendant ce temps, dans l'Algérois, le FLN a poursuivi ses réunions. A Larba, à 50 kilomètres d'Alger, au milieu de 20 000 personnes, Simochtar, le chef de la Villaya IV, a pris la parole. Des slogans, tous aux urnes, mais aussi pour les Européens, vivons la main dans la main. A Paris, le général de Gaulle accueillait le 12e des présidents des républiques noires d'expression française en visite officielle en France. Monsieur David Daco, président de la République centrafricaine. Un dîner de gala devait marquer à l'Élysée la visite de trois jours du Benjamin des chefs d'État africains. Monsieur Daco n'a en effet que 32 ans. Il rapportera dans sa lointaine patrie le souvenir d'une France qui, après avoir été tutélaire, reste profondément amicale. A la gare de l'Est, le premier ministre, Monsieur Georges Pompidou, est allé accueillir le chancelier fédéral d'Autriche, Monsieur Gorbach. Une question au centre du séjour à Paris de l'homme d'État autrichien. La possibilité pour l'Autriche, pays neutre, d'une association au marché commun. Evian a été le rendez-vous des professionnels de la presse. La Biennale Internationale de l'Information célébrait le 10e anniversaire de sa création. Au cours de cette manifestation, le secrétaire d'État à l'Information, Monsieur Alain Perfit, a remis la Coupe d'Or à Monsieur Claude Vallette. Parce qu'elles ont toujours été considérées comme les ambassadrices du charme et de l'élégance française, il était naturel que les hôtesses de l'air fussent conviées en voisine à l'inauguration de la nouvelle usine de la beauté qui vient de s'ouvrir à Chevilly-la-Rue. La beauté, on le sait, est en France l'un des premiers articles d'exportation. Et la parfumerie figure dans le peloton de tête des industries exportatrices. Les deux tiers de sa production partent pour l'étranger. Situé auprès de ce carrefour du monde qu'est Orly, le nouveau complexe industriel verra ses produits s'envoler vers 129 pays où ils sont distribués dans 10 000 points de vente. Quand on parle de l'élégance de Paris, on pense d'abord à la haute couture. La parfumerie avec ses modernes usines où la beauté se prépare aujourd'hui à l'échelle industrielle en est l'une des propagatrices les plus puissantes. Chaque année, c'est la même chose à Nimuegen en Hollande. On a la troublante sensation de voir double. Précisons tout de suite qu'il convient de n'incriminer aucun abus liquide dans cette affaire. Nimuegen est simplement le lieu de rendez-vous annuel des jumeaux. 300 jumeaux, autrement dit 150 paires de congressistes de tous âges, se sont retrouvés cette année. Que dire de ce progrès sinon qu'il favorise évidemment les dédoublements par la formation de couples parfaitement identiques. Reste que pour être semblable, les jumeaux n'en ont pas moins des tempéraments différents. On le vit bien cette fois lorsqu'il s'est agi de danser le twist. Les hommes ne sont sans doute pas des ingrats puisqu'ils étaient plus de 60 000 à Longchamp au Grand Prix de Paris pour admirer leur plus noble conquête. Ce n'est pas celle que vous croyez, on a certes beaucoup regardé ces jolis chapeaux, mais c'est pour les chevaux qu'on a réservé son enthousiasme. Sous les sabots de l'un de ses chevaux, la fortune. Sur les 3000 mètres du parcours, il y a là de quoi rendre cardiaque des milliers de parieurs. De fait, après quelques foulées, la moitié des spectateurs de Longchamp a déjà des palpitations. Val de Loire, le grand favori, est triste, il n'a pas envie de courir, il est bon dernier. Dans la dernière ligne droite, il essaie de se rappeler qu'il est le meilleur cheval du lot. Il est alors un peu tard pour retrouver la joie de courir et c'est Armistice, un brave cheval à qui personne ne pensait, qui file vers l'arrivée. C'est un miracle, il est mené par un jockey boiteux, Jean de Forges, qui le dirige vers la victoire. De Forges, en effet, il n'y a pas si longtemps, était cloué sur un lit d'hôpital après un terrible accident. C'est sur cet équipage bien sympathique que ça bat la pluie d'or, réservée aux vainqueurs du Grand Prix. Pour l'heure de l'apothéose, par dizaines de milliers, les Brésiliens, le président Goulard en tête, sont venus accueillir les champions du monde de football à l'aérodrome de Brasilia. Le Brésil en a oublié tous ses soucis et tout son enthousiasme, comme à l'heure du carnaval, c'est à ses champions qu'il le réserve. Pour les Pelé, les Santos, les Didi, cette ultime épreuve est plus redoutable que la finale de la Coupe du Monde. Ils sont tout de même intacts lorsqu'ils arrivent au palais présidentiel. Cette petite voiture qui a attendu l'été pour éclore, c'est le dernier modèle de la régie Renault, la R8. Elle est tout à fait différente de sa grande soeur, la Dauphine, elle est plus spacieuse et aussi plus confortable. C'est la première voiture de grande série dans le monde qui soit munie de quatre freins à disque. Autre avantage pour le conducteur étourdi, avec son moteur Sierra, la R8 n'a pas besoin d'eau en été, pas plus que d'antigel pour les grands froids. Et si le coeur vous en dit, vous avez le choix. Les 24 heures du Mans, ça se prépare d'abord dans la coulisse au paradis des mécaniciens. Une nécessité absolue pour préparer la victoire, le réglage des phares et la vérification de l'allumage. Sur la panhard CD repose l'échange française. Ne pas oublier non plus que le moteur, ça dévore de l'huile. Et voici l'envers du décor. Ici, ceux qui ne se doutent de rien, ceux qui sont là pour s'étourdir en regardant passer les bolides, sans se rendre compte de l'effort qu'il a fallu pour mettre les voitures au point. Ces voitures, elles sont 55, vont essayer de tenir pendant 24 heures en roulant à tombeau ouvert. Et c'est le balai des voitures qui cherchent à se faufiler pour s'assurer dès le début la meilleure place. Pendant ce temps, c'est un autre balai, celui de la Kermesse. Là, c'est le circuit des spectateurs, où l'on consomme autant de liquide qu'une Ferrari. Des beaux châssis, il n'y en a pas seulement que sur la piste. Mais sur la piste, on laisse à peine le temps aux spectateurs de bouvoir. C'est à près de 300 à l'heure que les bolides foncent dans les lignes droites. En attendant la nuit, c'est un chassé-croisé perpétuel entre les Ferrari, les Aston Martin et les Maserati, des monstres qui débloquent près de 400 chevaux. En petite cylindrée, une voiture française domine le lot. C'est la Panhard CD, dérivée de la PL17 de Monsieur Tout-le-Monde. Elle tourne avec régularité, sans un à-coup, dans l'orbite des grosses voitures. Et quand la nuit se termine, il ne reste plus beaucoup de voitures en course. Sur 55, il n'y en aura que 18 à l'arrivée. Tour à tour, les Aston Martin et les Maserati ont cédé le pas à la Ferrari numéro 6 de Philil et Jean de Biens. La victoire finale revient à la Ferrari, mais la petite Panhard CD, pilotée par Guillaumin et Berthaud, prend la première place à l'indice de performance. C'est la dixième victoire de Panhard au Mans.